Voilà. Merci Eric. C'est vrai qu'on a tous le souhait et le vœu pieux que les conflits soient le moins nombreux possible. Maintenant, la première chose que je voudrais vous dire, c'est comment finalement on sait qu'on passe d'une saine confrontation des points de vue à un conflit. Tout simplement parce que dans un conflit, aucune issue n'est possible. C'est-à-dire que c'est une situation où on ne voit aucune solution. Chaque partie, chaque protagoniste va rester sur ses positions et ne va pas en sortir, c'est-à-dire ressasser, trouver tous les arguments qui vont venir alimenter sa position sans jamais bouger. En gros, c'est une guerre de tranchées. Donc, face à un tel conflit, comment on le gère ? Il y a deux manières de gérer un conflit. C'est soit on remplace, on part, on change de poste, on change d'entreprise, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je vous donne un exemple qu'on a vécu avec Françoise il y a peu. On avait un salarié qui était en conflit avec son manager et toute sa hiérarchie d'ailleurs, parce qu'il avait des absences répétées et des retards. Effectivement, il ne respectait pas tellement les obligations dont parlait Maître Gomez-Salini. Et ils se lançaient des anathènes et effectivement, ils étaient dans une situation où personne ne bougeait. La question qu'on leur a posée, c'est si jamais il n'était pas en retard, est-ce que vous le licencieriez ? Parce que bien évidemment, compte tenu de son comportement, le licenciement était envisagé. Et le DRH et son manager me disent non pas du tout, parce qu'en fait, il a des compétences qui sont importantes dans notre service et le remplacer, ça serait difficile parce qu'il y a peu de gens qui ont ces compétences. Et en plus, on est déjà en sous-effectif, ça ne peut pas être une bonne solution. Ça veut dire que c'est la deuxième voie de gérer un conflit, c'est-à-dire de le dépasser et de comprendre ce qui est à l'œuvre. Alors, pour ça, il y a plusieurs approches. La nôtre est particulière, puisqu'elle est un mix entre différents concepts et différentes approches. La cybernétique humaine, en fait, qui est une science qui a étudié les mécanismes de régulation et de communication entre des systèmes. Alors, au début du XXe siècle, ça a été entre des machines et des machines, puisque les machines fonctionnent ensemble. Et comme nous sommes une machine complexe, tous ces concepts ont été transposés aux relations humaines. Simplement, nous sommes une machine complexe. Et c'est pour ça que l'école de Palo Alto nous a apporté d'autres compléments pour justement aider à la régulation de ces comportements, que sont les conflits. Il y a beaucoup de concepts là-dedans, mais il y en a un qui est assez intéressant, qui s'appelle le 360 degrés Palo Alto. En fait, c'est pour aider au changement, il faut d'abord, dans un premier temps, aller dans le sens de la personne. Alors, vous allez me dire, parfois, c'est très difficile à faire parce que ça heurte beaucoup vos valeurs. Et on se demande bien pourquoi ces gens réfléchissent comme ça ou agissent comme ça. Mais la première chose à faire, c'est d'abord accepter qu'ils puissent réagir comme ça, pour ensuite pouvoir leur dire quelque chose. Parce que si d'emblée, vous leur dites qu'ils ont tort, ils vont se bloquer et leur cerveau reptilien va se mettre en route. Ça va être soit, effectivement, je me désengage, soit je deviens agressif, soit je suis tétanisé, je ne fais plus rien. On utilise également beaucoup la régulation des systèmes. L'entreprise est un système avec un certain nombre de règles, maître Thalmy l'a rappelé. Et il y a un moment, il va falloir aussi se réguler par rapport à ça. Mais on ne peut se réguler que lorsqu'on a compris comment ça fonctionnait et lorsqu'on a compris le pourquoi du comportement des gens. On utilise aussi beaucoup les présupposés de la programmation neurolinguistique, la PNL. Il y en a un parmi tous ces présupposés qu'on aime beaucoup, c'est le fait que chaque personne est responsable de son mental et donc de ses résultats. Ça veut dire, c'est quoi le mental ? En fait, c'est ce que votre cerveau, qui est un ordinateur, puisque depuis Alan Turing, on sait que le cerveau peut être considéré comme un ordinateur, qui traite les informations selon un certain algorithme, qui est unique et qui est propre à chacun. Donc, en fait, chacun a ses valeurs, ses croyances, l'expérience, son éducation, sa façon de gérer ses émotions également, comme le disait Eric, et ses filtres vont nous faire voir la réalité d'une certaine façon. Or, la réalité, Einstein le disait, la réalité est une illusion, elle est différente, elle est très différente de la perception que l'on en a. Donc, en fait, nous, dans la gestion des conflits, il ne s'agit pas de rester, regarder juste le sommet de l'iceberg, mais de plonger pour découvrir finalement les causes de ce conflit. Et c'est la partie la plus importante pour pouvoir ensuite amener des solutions efficaces. Et c'est vrai qu'une des premières pratiques que l'on doit faire lorsqu'il y a un conflit, c'est d'identifier les causes réelles. La plupart du temps, et on le voit dans la vie quotidienne, mais aussi en entreprise, on identifie une cause qui n'est pas forcément la bonne. Il y a des choses qui sont observables, certes, et puis après, il y a notre interprétation, notre manière de voir les choses, selon, comme le disait Emmanuel, tout ce qu'on a dans notre ordinateur, dans notre cerveau, notre ADN, notre éducation, notre manière de voir les choses, nos valeurs, notre vie. Alors, identifier la cause, c'est la clé, si on veut être en mesure, de proposer des solutions qui vont être pérennes et intéressantes pour les deux parties, ou tous les protagonistes. Donc, il ne s'agit pas juste de sauver une personne, on est toujours dans ce système. Donc, ce diagnostic, on le fait grâce à un questionnement affûté, qui s'appelle le métamodèle. Alors, c'est un questionnement qui est un jeu de concepts mathématiques et puis d'outils linguistiques qui permet de questionner la personne afin de pouvoir identifier exactement ce qu'est le problème, quelle est la cause du problème, sans y mettre d'interprétation, de distorsion et ainsi trouver la cause réelle. Alors, dans notre tête, on sait très bien qu'on fait beaucoup d'équations mentales erronées. On en fait tous, tout le temps. On se dit, ben voilà, si je reprends l'exemple de ce salarié, quand on va l'appeler Yann. L'ADRH, quand elle nous a appelé, elle nous a dit, voilà, ce Yann, il a des retards, des absences injustifiées. Enfin bref, on voyait bien qu'il n'était plus du tout dans le cadre légal de l'entreprise. Elle nous dit, mais voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que peut-être ce serait lié à un problème de drogue ou d'alcool. C'est ce qu'on a entendu. Bon, le médecin du travail a très vite vu, et nous aussi, que ce n'était pas ça le problème. Donc déjà, on a écarté ce point-là. Il avait des projets, il voulait fonder une famille. Il n'était pas du tout dans un état d'alcoolisme et de drogue dure, on l'avait dit. Les collègues avaient dû en rajouter un petit peu ce qui était contre, histoire de faire un peu de Paris Match et de Closer et de Voici. Donc, ça, ça a été écarté, mais finalement, en le questionnant avec la méthodologie dont je vous parlais, on est arrivé à voir très vite que son comportement, la cause réelle de ce comportement, ça venait du fait qu'il y avait quelques mois, huit mois, il y avait une mission qui avait été attribuée à un de ses collègues pour aller en Martinique faire une mission technique chez un client en Martinique. Et lui, il allait toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon et il avait très envie d'aller en Martinique et finalement, on lui a refusé cette mission puisque c'est un autre qui est à lui. Lui, il l'a considéré comme tel et ça l'a totalement démotivé. C'est ce dont on nous parlait un petit peu Eric aussi tout à l'heure. Tout d'un coup, on baisse les bras, on n'a plus d'engagement, on n'a plus de motivation. Et donc, sa réaction, son comportement, il n'en avait plus rien à faire de quoi que ce soit, il était en retard, il respectait plus grosso modo les règles du jeu de l'entreprise. Il avait évoqué le fait que c'est parce qu'on l'avait changé de secteur et qu'il mettait plus de temps pour se déplacer. Bon, ce n'était pas exactement ça. Et quand il nous a dit que c'était la Martinique, on a commencé à comprendre ce qu'était véritablement la cause. On voit aussi que la mauvaise communication, ça fait partie des choses qui font qu'on passe à côté des causes réelles parce qu'il aurait dit à son chef, écoutez, j'aimerais bien comprendre la raison pour laquelle je n'ai pas été sélectionné pour aller à la Martinique. Peut-être qu'il aurait compris ce qui se passait, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, il y a aussi un manque de cadre. C'est-à-dire que le manque de cadre en entreprise, il a besoin d'avoir quand même un cadre pour comprendre le sens de ce que l'on fait. Et bon, le manager n'avait pas mentionné assez bien ou bien lui-même ne l'avait pas compris. On n'a jamais su exactement de quel côté, mais peu importe. Mais qu'il fallait une formation spéciale pour faire cette mission en Martinique. C'était un client spécial qui nécessitait qu'il y ait une formation spéciale et lui ne l'avait pas, donc il ne pouvait pas faire cette formation. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très réaliste de se dire « je veux postuler pour aller faire une mission alors que je n'ai pas les compétences ». L'entreprise, quand on parle de l'écologie par rapport au contexte, l'écologie pour nous, ça veut dire que tout le monde y trouve son intérêt, qu'il n'y ait un inconvénient pour personne. Là, envoyer un technicien en Martinique chez un client alors qu'il n'a pas toutes les compétences, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle, nous, écologique. Et puis aussi, ses valeurs et ses croyances, elles avaient été bafouées. Pour lui, ça faisait dix ans qu'il était dans cette entreprise et il avait l'impression que c'était une reconnaissance de lui accorder la Martinique au lieu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, peut-être que d'un point de vue météo, en effet, c'est mieux la Martinique que Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il faut quand même les compétences, la formation, un certain nombre de choses pour pouvoir aller remplir cette mission. Donc, lui, sa valeur, il a cru qu'il était nul, qu'on le prenait pour un nul, que son chef n'avait pas confiance en lui et que finalement, sa valeur confiance et sa valeur reconnaissance avaient été bafouées. Et là, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on l'a recadré sur chacun des points pour lui expliquer à chaque fois qu'on n'envoyait pas des gens dans une mission alors qu'il n'avait pas les compétences, que son chef, il avait sûrement une bonne intention, ce n'était pas du tout d'être mauvais avec lui. D'ailleurs, son chef direct, quand il s'est aperçu qu'il était toujours en retard, il lui téléphonait tous les matins pour le réveiller. Donc voilà, il le protégeait quand même beaucoup. Et donc, on l'a recadré sur chacun des points pour que lui-même devienne acteur de son changement, prenne la responsabilité de ce qui allait lui arriver par la suite. Effectivement, François souligne, alors c'est vrai qu'on vous fait un petit storytelling avec l'histoire de Yann, mais c'est vraiment pour illustrer vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Et pour vous dire la conséquence d'une... Quand on n'a pas bien identifié la cause, effectivement, les solutions, elles sont inefficaces, voire elles aggravent le problème. Si je continue l'histoire, c'est vrai que la réaction du salarié, on la voit, il ne vient plus au bureau. Le manager direct le téléphone. La solution trouvée par la RH, c'est deux avertissements. La solution du N plus 2, c'est deux entretiens très très secs avec le salarié. Le salarié, au bout du deuxième entretien, a fini par dire, si vous me licenciez, je vais me foutre en l'air. Excusez-moi, c'est dans le texte que je vous cite. Donc, vous voyez comment, d'un problème parfois qui est mal identifié, on va arriver à aggraver la situation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que finalement, comme le dit Françoise, il devait un acteur de son changement ? On va lui expliquer avec un concept qui est assez simple et mathématique, qui est la cause et l'effet. Norbert Vienner, en 1940, qui est en gros le créateur du shootback, c'est de lui expliquer que son comportement, ce qu'il fait, il est la cause d'un effet. Ce qu'il fait, quand il parle ou quand il agit, c'est donner un message à l'autre partie, c'est-à-dire à son manager, sa RH et son N plus 2. Et comment on sait que le message est bien reçu ou mal reçu, c'est bien évidemment le retour qu'on en a. La problématique avec beaucoup, avec une majorité de personnes, c'est qu'on voudrait changer les effets, c'est-à-dire que le manager soit plus gentil avec nous, que le N plus 2 soit gentil avec nous, mais on fait toujours la même chose. C'est mathématiquement impossible. Donc, on va lui expliquer, tout simplement, alors après, s'il s'oppose, on ne peut rien, parce que nous, on applique les mathématiques, il y a toujours des gens résistants, mais voilà, on lui dit, vous êtes la cause d'un effet, donc changez la cause, et vous allez avoir un nouvel effet. On va lui expliquer également une deuxième chose, c'est, on va repartir sur la perception de la réalité qu'a évoquée Eric, c'est qu'on va lui dire, on va lui expliquer comment il fait pour créer une réalité qu'il fait souffrir. Parce que, je reparle avec mon histoire d'ordinateur et de cerveau, comme nous avons notre algorithme et notre disque dur est unique, lorsqu'on parle de nous, lorsqu'on parle, nous ne pourrons parler que d'une chose, c'est-à-dire de nous, par rapport à notre propre référentiel. Et la plupart du temps, lorsque l'on parle, on parle de quoi ? De notre vécu, de nos croyances, de ce qu'on est. Et notre intention, souvent, c'est soit un projet, soit un besoin, soit une peur. Dans 80% des cas, les gens ont peur. Et quand on a peur, on peut être très très bête, c'est comme ça. En tout cas, ce qu'on fait, en fait, ce que le salarié faisait, c'est, par rapport à ce que disait son chef, ou par rapport à ce qu'il a fait, lui a emmené ce qu'on lui disait dans sa propre réalité, c'est-à-dire dans son propre système, et il en a déduit quelque chose de faux, parce que le manager ne parlait pas forcément du retard, mais il parlait du fait que lui, il avait peur que le salarié soit renvoyé et surtout qu'il ne puisse pas satisfaire ses clients. Donc, on donne à la fois des connaissances scientifiques et techniques pour leur permettre d'objectiver et de leur dire voilà ce que crée votre comportement. On leur explique comment ils y arrivent. On leur donne aussi des outils de communication. Vous avez vu dans l'histoire qu'en gros, ils ne savaient pas très bien s'exprimer. C'est pour ça d'ailleurs que son NQ2 pensait qu'il avait des problèmes d'alcool parce qu'il dégayait beaucoup, il avait la bouche un peu pâteuse. Bon, c'est comme ça. Mais on peut tout dire, on peut tout dire, mais il y a façon et façon de le dire. Et encore une fois, je reviendrai sur le 360 degrés dont je vous ai parlé. Il faut d'abord aller dans le sens de la personne pour pouvoir donner son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la personne. Entendez-vous bien. Mais il faut aller dans son sens, sinon ça ne va pas marcher. Il y aura trop de résistance et on va rester, encore une fois, campé sur ces positions. Le dernier point qui est en règle générale, on travaille, on va finir toujours par travailler dans un conflit sur les croyances. Alors, les émotions, c'est vrai que par rapport à Eric, nous n'y touchons pas parce qu'on va vous expliquer pourquoi juste après, c'est effectivement parce que l'émotion, c'est un produit chimique qui est déclenché par le cerveau en fonction de ce qu'on croit. Et du coup, on adopte un certain comportement. Donc, le gros travail, c'est le changement de croyance et on utilise un outil qui est, que nous aimons beaucoup et pareil, qui est issu des mathématiques. Et Françoise va vous décortiquer encore une fois l'histoire de Yann pour vous comprendre comment il a pu en fait changer en comprenant un certain nombre de choses. Alors, nous, on s'appuie sur ce schéma qui s'appelle les niveaux logiques. Ce sont des mathématiciens qui l'ont créé, ils s'appellent Whitehead et Russell en 1910. Et puis ensuite, ça a été récupéré par l'école de Palo Alto, par Gregory Batson et puis aussi par Diels pour la PNL. Donc, même Einstein en a parlé à un moment et il disait toujours il faut, on ne peut pas résoudre un conflit au niveau auquel il a été créé. C'est toujours au niveau supérieur. Alors là, vous voyez, ce monsieur avait un problème avec son environnement. Son environnement, c'était que quelqu'un était parti faire une mission alors qu'il pensait qu'il était légitime pour cette mission. Et son comportement, il a un retard, il est démotivé, il sort carrément du cadre légal de son rôle de salarié en entreprise et il n'a pas eu la capacité de se dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je pourrais comprendre un petit peu ce qui se passe pour qu'on ait refusé la mission, je vais chercher. Ce n'est pas juste la faute des autres. On essaye toujours et ce qu'on veut toujours c'est que la personne soit responsable de ce qui lui arrive, de son changement et de la manière dont elle va vivre sa vie ensuite en ayant changé. Voilà. Et les émotions qu'elle a ressenties, bien naturellement, elle était Yann, il était très déçu, il était extrêmement déçu, il était démotivé, il était triste de ne pas avoir effectué cette mission, de ne pas avoir été choisi pour cette mission. Alors la croyance, je vous en ai parlé, ce qu'il a eu comme croyance, c'est que lui, il avait travaillé pendant dix ans dans cette entreprise et qu'il avait absolument, il pensait que c'était une reconnaissance, que son chef n'avait pas confiance en lui. Et sa croyance, sa croyance, il a cru à ce moment-là que son chef le lâchait et le punissait. Bon, ben voilà, du coup, son identitaire en a pris un petit coup parce qu'il s'est dit qu'il était nul et c'est ce qu'il nous a dit. et c'est vrai que si on change la croyance et qu'on lui explique que finalement, son chef, il a fait quelque chose que n'importe quel chef aurait fait, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qu'il en voulait, il voulait juste que la mission qui soit faite à la Martinique soit faite par la bonne personne. Lui, en l'occurrence, n'était pas la bonne personne à ce moment-là et que s'il faisait une formation, il pourrait être la bonne personne. Personne n'avait dit qu'il allait être jeté de cette mission jusqu'à la fin de ses jours. Donc, quand on lui a identifié les erreurs de perception qu'il a faites de sa réalité et de ses croyances et que ses valeurs, il ne les avait pas positionnées exactement comme il le fallait, eh bien, on lui a donné les clés pour qu'il puisse être l'acteur de son changement, pour qu'il puisse véritablement jouer un rôle dans son changement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est redescendu dans les niveaux logiques et lui, il a bien vu que s'il ne croyait pas que son patron ne lui faisait pas confiance, s'il pensait que son patron était plutôt gentil avec lui parce qu'il l'appelait tous les matins pour le réveiller, eh bien, il était serein, ça va, il avait un gentil patron quand même, il avait de la chance, tout le monde n'a pas un supérieur hiérarchique qui vous réveille tous les matins à la place de votre réveil. Et donc, on est redescendu dans ces niveaux logiques pour en arriver au fait que finalement, voilà, il avait maintenant à faire un certain nombre de choses pour pouvoir sortir de ce conflit et que tout le monde en sorte bien. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il est allé voir son chef, on l'a briefé, on a fait le travail qu'il fallait, il s'est excusé parce que c'est vrai que son comportement ne rentrait pas dans le cadre de celui d'un salarié d'une entreprise. Il a fait part de sa réflexion, naturellement. Il a compris, en ayant compris tout ce qu'on avait partagé ensemble. Il a demandé de pouvoir s'inscrire à la formation et là, pour l'instant, il postule pour la mission 2021 pour la Martinique. Donc, c'est rentré dans l'ordre. C'est vrai que la direction des ressources humaines, quand on leur a dit mais ce n'est pas de l'alcoolisme, ce n'est pas un problème énorme, c'est pas et c'est juste qu'une mission, eh bien lui, il a cru tout ça. et ça a tout mis par terre, tout ce qu'il a... Voilà, c'était un moment qui a été compliqué pour lui à gérer. Alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, il a repris son travail, il est à l'heure, il se lève le matin, il n'a pas d'absence non justifiée, il va faire sa formation et on espère pour lui qu'il va la réussir et qu'il ira à la Martinique faire sa mission. L'année prochaine, le directeur des ressources humaines était quand même content de ne pas avoir affaire à une personne qu'il pensait suicidaire, qu'il pensait que tout, que ça allait de mal en pis et que plus ça allait au début, c'était des retards et à la fin, c'était carrément des absences. Voilà, les choses se sont remises en ordre. Voilà, il y a eu une solution pour chaque protagoniste, pour le salarié, pour la DRH, effectivement, qui a changé de rôle parce que je pense que c'est plus gratifiant aussi et plus satisfaisant pour un DRH d'accompagner quelqu'un dans le développement des compétences plutôt que de licencier. Voilà, et puis pour le N plus 2, on lui a donné les clés pour se dire, ne regardez pas la réalité telle qu'elle est, allez chercher, on vous a donné des clés pour faire des diagnostics, c'est ça qui va être important pour vous aussi, vous allez pouvoir désamorcer des conflits comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très, très complet. Beaucoup de, beaucoup d'informations, beaucoup d'axes très éclairants. Je vous rappelle que, pour tous ceux qui nous écoutent, que le chat est ouvert pour les questions, le chat ou l'adresse, un groupe, pointprofessionnel arrobas, gaz.org. Sous-titrage Société Radio-Canada